Du 10 au 13 octobre, la ville de Blois a accueilli les rendez-vous de l'Histoire. Un événement attendu par les passionnés qui réunit chaque année plusieurs milliers de visiteurs. Cela fait partie, en tout cas c'est ce que nous avons déjà constaté, de l'intérêt de cette manifestation. L'Histoire s'écrit au quotidien, par des journalistes qui prennent le plus de recul possible, alors même que le danger sur le terrain augmente. Des journalistes à la fois dans l'action et de plus en plus conscients de la dimension historique de leur témoignage. Ma raison d'être ici, c'est-à-dire le journalisme en temps de guerre, la grande différence c'est qu'on est passé d'un métier où quand on mettait presse au-dessus de notre voiture, ça faisait un peu comme la Croix-Rouge, c'est-à-dire qu'on disait attention on arrête de tirer, voilà des journalistes, etc. Et maintenant, voilà, c'est tout à fait l'inverse. Attention, voilà des journalistes, chic, on les attrape et on les prend. On fait les reportages, on écrit, sans savoir comment les choses se terminent. J'écris sur la Syrie sans savoir finalement qui va gagner ce conflit. En revanche, un historien, quand il va commencer à s'emparer du conflit syrien, il va connaître le vainqueur, il a le recul des années. C'est l'impression d'écrire quand la matière est vivante. Quand vous savez qu'il a dit ça là et que demain il va peut-être changer d'avis. Qu'on n'est pas dix ans plus tard où, voilà, on sait déjà qui a gagné, qui n'a pas gagné, qui sera emprisonné, qui ne le sera pas, comment les choses vont tourner. Et cette manière qu'on a quand on est journaliste, j'allais dire d'avancer sur un fil. De se dire, ah mon Dieu, la fin du film, moi très sincèrement, si vous me la demandez, je ne la connais pas. Je trouve que c'est un événement exceptionnel, qui regroupe des historiens extraordinaires, passionnants. Moi, dont je lis les livres, que je dévore les articles. C'est une manière de faire le point. Les rencontres de Blois reflètent l'engouement du grand public pour l'histoire. Les créateurs y trouvent des sources d'inspiration. Mais paradoxalement, l'histoire comme discipline semble reculer au sein de l'institution scolaire. À plusieurs reprises dans l'éducation nationale, on a essayé de diminuer le temps. Et aussi qu'on a conçu parfois des programmes de manière aberrante. Moi, je ne cesse de découvrir des choses nouvelles sur un événement historique. C'est quelque chose de très, très, très vivant. Ça n'est jamais figé, l'histoire. Tout d'un coup, on va tomber sur des documents qui vont permettre de déguiser un regard et de changer quelques perspectives. C'était marrant. Dans le décor, ça donnait quelque chose. Mais le principal intéressé qui l'a vu, il a trouvé ça une très, très grande justesse. Blois fait bouger les lignes. La fiction cinématographique ainsi que la bande dessinée gagnent en ancrage historique. Le journalisme apporte ses éléments de décryptage au-delà du factuel. Ses rencontres sont l'occasion de faire un état des lieux de la prise en considération de l'histoire dans des champs variés. Merci. 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 Merci.